bonjour youtube julien expert bancaire et marché financier depuis de nombreuses années de paris à genève en passant par londres et boscou je suis très heureux de vous offrir ma nouvelle édition 5 minutes pour 5 conseils de ma chaîne comprendre pour entreprendre aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est le seul levier pour nos états modernes d'influencer nos vies au quotidien il s'agit de la fiscalité alors ça sera basé sur la fiscalité française en particulier je ferai des futures vidéos sur les différences qu'il y a avec les systèmes fiscaux du royaume uni ou de la suisse par exemple que je connais assez bien alors je ne vous fais pas perdre de temps et on y va pour la première explication avant de se lancer dans les impôts et les taxes diverses on va essayer de comprendre la logique fiscale et sur quoi se base là le calcul de l'impôt je l'ai cassé en quatre catégories les flux alors les flux c'est les revues ça peut être les revenus et revenus du travail le salaire et revenus du capital les intérêts de compte les dividendes sur une action ça peut être aussi la plus value qu'on fait sur de l'immobilier par exemple la deuxième catégorie ça sera le stock le stock c'est le patrimoine en lui-même ça veut dire par exemple l'immobilier la maison sur un livret un livret de cases d'épargne je parle bien du livret je ne parle pas des intérêts en troisième catégorie on trouve les cotisations obligatoires vous payez pour un service et la quatrième catégorie c'est les impôts sur la consommation si vous achetez vous payez c'est important d'avoir cette classification à l'esprit car ça permet de comprendre l'intérêt de l'impôt pour l'état les impôts sur le flux c'est il s'agit des impôts sur le revenu le principe est très simple si vous n'avez pas de revenus vous ne payez pas ce type d'impôt le plus célèbre pour les particuliers et l'impôt sur le revenu avec ses multiples catégories il couvre l'ensemble des revenus d'un particulier les le travail le salaire mais aussi les revenus du capital les dividendes les intérêts de compte l'immobilier et les plus values il rapporte environ 70 milliards d'euros par an pour les entreprises il y a l'impôt sur les sociétés qui rapporte environ 32 milliards par an c'est des impôts très politiques c'est pour ça que les gouvernements ont toujours tendance à jouer sur les taux ou jouer sur la paix sur la perception différente c'est pour ça qu'on est passé au prélèvement à la source les impôts sur le stock il s'agit pour les particuliers des impôts sur le patrimoine dans ce cadre là même si vous n'avez pas de revenus même si vous ne générez pas d'argent avec votre patrimoine vous paierez cet impôt pour les particuliers tout le monde se souvient de l'ISF l'impôt sur la fortune qui a été remplacé par l'IFI l'impôt sur la fortune immobilière pour faire simple si vous avez un bien immobilier de plus 1,3 millions vous êtes redevable de cet impôt sous condition de résidence principale je ne parlerai pas de ces types d'impôts pour les entreprises qui sont une aberration totale un autre impôt sur le patrimoine que l'on oublie souvent et la taxe foncière les impôts sur les services perçus il s'agit des cotisations obligatoires pour financer notre modèle social ce qui veut dire l'assurance chômage l'assurance santé la vieillesse la retraite et les accidents professionnels c'est perçu par l'urssaf que pour les salaires c'est toutes les petites lignes que vous voyez sur votre bulletin de salaire pour les revenus du capital vos placements il s'agit de la cg crds ces cotisations représentent environ 400 milliards par an ce qui représente 20% de la richesse produite par notre pays cette manne n'est pas gérée directement par l'état elle est gérée en général par les partenaires sociaux les partenaires sociaux c'est les syndicats d'employés les syndicats d'employeurs la perception se fait par l'intermédiaire en général aussi de l'urssaf de façon anecdotique il y a d'autres aussi impôts du même type la taxe d'habitation pour permettre de financer les services locaux mais aussi la redevance audiovisuelle les impôts sur la consommation il s'agit là des stars du budget d'état elles sont faciles à percevoir facile à payer et difficile à éviter pour les particuliers en france il s'agit de la célèbre tva taxe sur la valeur ajoutée elle rapporte environ 120 milliards d'euros au budget de l'état et ses clones que sont les taxes sur les produits pétroliers l'alcool le tabac sont la première ressource du budget d'état en général ça rapporte deux fois plus que l'impôt sur le revenu malheureusement sur ces taxes là il n'y a pas de miracle la meilleure façon de ne pas les payer c'est de limiter sa consommation pour terminer une petite énigme il ya un type d'impôt que je n'ai pas parlé je vous laisse en débattre dans les commentaires c'est un impôt hybride vous pouvez à ça peut être selon vous placer du stock ou du flux et pour vraiment terminer cette vidéo un petit conseil bonus la fiscalité ce n'est ni compliqué ce n'est ni de la sorcellerie c'est pas du vaudou c'est simplement quelques connaissances simples de base que vous pouvez acquérir en vous formant donc formez vous ainsi vous pourrez avoir la liberté de choisir vos placements et de choisir les meilleures solutions pour l'optimisation de votre patrimoine et de vos finances personnelles voilà cette vidéo est maintenant terminée je vous remercie de l'avoir suivi je vous invite à la commenter à la liker à la partager à mettre un petit pouce bleu si elle vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une autre émission de 5 minutes pour 5 conseils de ma chaîne comprendre pour entreprendre merci et à bientôt